Le président Salva Kiir et son rival Rick Marcha qui participent à des pouparlers à Khartoum pour une sortie de crise au Soudan du Sud se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu permanent qui doit entrer en vigueur d'ici 72 heures. Quelques dix mille combattants du groupe Etat islamique et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique se trouvent actuellement sur le continent africain, une affirmation du ministre marocain des Affaires étrangères. Et puis au Togo, la liberté d'expression a été restreinte de 2014 à 2017 et la demeure surtout en ce temps de crise que traverse le pays. L'information a été confirmée par un sondage d'Afrobaromètre. On en parle dans ce JT. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président Salva Kiir et son rival Rick Marcha qui participent depuis lundi dernier à un nouveau round de discussion à Khartoum pour une sortie de crise au Soudan du Sud se sont mis d'accord ce mercredi sur un cessez-le-feu permanent. Un cessez-le-feu qui pourrait entrer en vigueur d'ici 72 heures. Une avancée qui soulève l'espoir d'un accord de paix pouvant mettre un terme à la guerre civile dans le pays. Voici des images. Les deux parties se sont entendues sur un cessez-le-feu permanent qui devrait entrer en vigueur sous 72 heures. L'annonce a été faite par le chef de la diplomatie soudanaise, Aldir Diri, Mohamed Ahmed, avant que les deux rivaux ne signent le document en présence du président soudanais Omar El-Bechir. Le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Rick Marcha participent depuis lundi à un nouveau round de discussion à Khartoum dans le but de trouver une issue au conflit qui ravage leur pays depuis 2013. Les deux hommes ont exprimé ces derniers jours leur espoir de parvenir à un accord de paix. C'est pour parler, suivre un sommet des États d'Afrique de l'Est à Addis Ababa qui s'est achevé sans véritable avancée alors que l'ONU a donné jusqu'à fin juin aux belligérants pour arriver à un accord politique viable grandissant une menace de sanctions. Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan en 2011. Le pays s'est ensuite enfoncé dans une guerre civile fin 2013 quand Salva Kiir a accusé son ancien vice-président Rick Marcha de fomenter un coup d'État. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés dont des centaines de milliers ont trouvé refuge au Soudan. Éthiopie et Érythrée ont vanté les mérites de la paix hier mardi à Addis Ababa lors de la visite historique d'une délégation gouvernementale érythréenne. Une visite destinée à mettre un point final à la guerre et à des décennies d'hostilité entre les deux voisins de la Cœurne de l'Afrique. C'est un reportage. Inimaginable, il y a encore quelques semaines, l'envoi de cette délégation a été décidé par le président érythréen Isayas Afewaki à la suite d'une ouverture du régime éthiopien et de son premier ministre réformateur Ahmed Abiy. Au cours d'un dîner organisé mardi soir au palais national éthiopien, le premier ministre Abiy, ainsi entre le ministre érythréen des Affaires étrangères Osman Saleh et le conseiller spécial du président Isayas Yéman Ghebreyab a assuré que la paix entre les deux pays apporterait de nombreux bénéfices à la Cœurne de l'Afrique, notamment commerciaux. Nous avons le même sentiment à Asmara. La capitale érythréenne a répondu Yéman sous les applaudissements de l'Assemblée. Plus tôt dans la journée, la délégation érythréenne avait été accueillie en fanfare et sur un tapis rouge par Abiy à l'aéroport Dadis Abeba ainsi que par des personnalités éthiopiennes du monde de la culture et du sport comme le légendaire coureur éthiopien Aile Ghebrey Selassie. Abiy et la délégation érythréenne s'étaient ensuite retirés pour les discussions, a indiqué dans un tweet le chef de cabinet du premier ministre qui n'a toutefois pas précisé si des avancées avaient été réalisées pour résoudre les nombres différents entre les deux pays. Le chef de l'État éthiopien, 42 ans, a pris sa fonction en avril et a depuis amorcé un train de réforme sans précédent depuis plus de 25 ans dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Au nombre de ces bouleversements, l'annonce début juin de son intention d'appliquer l'accord de paix signé en 2000 avec l'élythré et les conclusions de la Commission internationale indépendante sur la démarcation de la frontière. En bref, au Zimbabwe, le chef de l'État Emerson Nangagwa a accusé ce mercredi les partisans de sa rivale et ancienne première dame Grasse Mugabe d'avoir fomenté l'attentat dont il est sorti indemne le week-end dernier. Il a formulé cette accusation dans un entretien accordé à la BBC diffusé à un mois des élections générales. Samedi dernier, faut-il le rappeler, deux membres de la sécurité présidentielle ont été tués et des dizaines d'autres personnes blessées dont les deux vice-présidents du pays dans l'explosion d'un engin non identifié. L'attentat perpétré dans un stade de Bulawayo, fief de l'opposition, n'a pas été revendiqué. Une enquête de l'ONU sur la mort de 12 personnes dans le centre du Mali à la suite d'une patrouille pendant laquelle un militaire malien avait été tué conclut à l'exécution sommaire de 12 civils. L'annonce a été faite hier mardi par la mission des Nations Unies au Mali. Minusma, voici des détails. Ces derniers mois, les annonces par l'armée malienne de la neutralisation de terroristes dans le centre du pays ont souvent été contestées par les organisations de défense des droits de l'homme et par des habitants qui ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires. La Minusma avait annoncé en mai l'envoi d'une mission spéciale de sa division des droits de l'homme pour enquêter sur les incidents survenus le 19 mai dernier à Boulakessi, près du Burkina Faso. L'enquête de la Minusma a permis de conclure que le 19 mai, des éléments du bataillon malien de la force conjointe du G5 Sahel ont sommairement et ou arbitrairement exécuté 12 civils au marché de bétail de Boulkessi, affirment la mission de l'ONU dans un communiqué ce mardi. Le rapport a été transmis au gouvernement selon le test, citant le chef de la Minusma, Mahmoud Saleh Anadif, qui appelle les autorités maliennes à s'assurer que l'enquête judiciaire en cours puisse s'effectuer dans les meilleurs délais. Le représentant de l'ONU exhorte les troupes maliennes et de la force du G5 Sahel, organisations régionales regroupant le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad à conduire leurs opérations militaires conformément aux droits internationaux et à protéger la population civile. Peu après les faits, à la suite de la mort d'un militaire malien lors d'une patrouille sur un marché de Boulkessi, l'armée malienne avait d'abord parlé de 12 terroristes neutralisés alors qu'il s'agissait de civils selon des habitants. Elle avait ensuite évoqué dans un communiqué ultérieur le 7 juin dernier la neutralisation de 12 personnes ainsi que des zones d'ombre et l'ouverture d'une enquête du procureur militaire. Quelques dix mille combattants du groupe Etat islamique et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ACMI se trouvent actuellement sur le continent africain. C'est du moins ce qu'a affirmé le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita à la suite d'une réunion de la coalition internationale anti-dihadiste qui s'est tenue hier, un mardi. Reportage. En termes d'attentats perpétrés, si on exclut l'Irak, la Syrie et l'Afghanistan, le nombre le plus élevé d'attentats terroristes sont commis sur le continent africain. En termes de victimes, également, le nombre de victimes des attentats terroristes en Afrique, comme je l'ai dit ce matin, est 22 fois plus grand que le nombre de victimes terroristes dans le continent européen, par exemple. Le ministre marocain des Affaires étrangères a appelé à une synergie entre les pays africains et la coalition internationale dirigée par les États-Unis, dont les directeurs politiques étaient réunis ce mardi, à Skirat, près de Rabat. La réunion régionale qui a réuni une cinquantaine de délégations, dont une vingtaine du continent africain, a notamment permis de partager des informations pour lutter en réseau pour protéger les pays, empêcher les combattants terroristes de franchir les frontières, de trouver des financements et de contrer leur idéologie néfaste, a pour sa partie prête Mark Gerg. La réunion a également été très utile par rapport à la dimension africaine. Dans le cadre de l'évolution de la stratégie de Daesh, l'Afrique est parmi les zones les plus ciblées. L'Afrique présente des points de vulnérabilité qui sont exploités par la nébuleuse terroriste. Cette rencontre, qui a réuni un groupe restreint de pays membres de la coalition, des pays africains et des organisations régionales, était une première du genre, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères marocain. Au Togo, la liberté d'expression a été restreinte de 2014 à 2017 et la demeure surtout en ce temps de crise que traverse le pays. Depuis le mois d'août dernier, l'information a été confirmée par un sondage d'Afrobaromètre. Les résultats de ce sondage ont été présentés au public et à la presse la semaine dernière. On fait le point avec Ferdinand Gadé. Lors de cette deuxième dissémination d'Afrobaromètre, nous avons abordé deux thèmes. L'un sur la décentralisation pour voir si les Togolais étaient prêts à entrer dans ce processus. Et le second sur la liberté d'expression en période de crise. La liberté d'expression est restreinte au Togo de 2014 à 2017 et surtout en ce temps de crise que traverse le pays depuis le 19 août 2017. C'est du moins ce qu'on peut retenir du sondage d'Afrobaromètre dont les résultats ont été présentés au public et à la presse le 20 juin dernier. Globalement, on a vu que la liberté d'expression a chuté entre l'enquête de 2014 et celle de 2017 de 21 points. C'est une chute qui est quand même importante et qui a été très forte au niveau de la région centrale où on est parti jusqu'à 30% de chutes de la perception de liberté d'expression dans la région centrale. La décentralisation, une expérience de la gouvernance locale à laquelle le Togo se prépare a fait aussi l'objet d'une enquête d'Afrobaromètre. On s'est également posé la question de savoir mais s'il y a élection et qu'il y a des communes, conseils municipaux, tout ça, les mairies sont mis en place. Est-ce que les gens seront prêts à participer aux réunions pour pouvoir comprendre comment l'argent du contribuable est utilisé ou pouvoir un peu influencer l'action des autorités à la base. Et on a été agréablement suppliés parce que 62% des répondants des Togolais disent qu'ils sont prêts à donner une partie de leur temps pour pouvoir faire cette action. Cela dit que le Togolais est prêt pour ce processus. Il faudrait maintenant que les autorités politiques mettent en place le cadre qu'il faut pour que ces populations-là puissent agir. Réalisées par CROP, Center for Research and Opinion Pulse, partenaires de l'École africaine d'économie et d'instituts de recherche empirique en économie politique, les enquêtes d'Afrobaromètre se déroulent dans cinq langues usuelles du pays des répondants. Cotonou, la capitale économique du Bénin, a accueilli un colloque international sur les nouvelles tendances de la commande publique en Afrique. Organisé par le Centre de droit administratif et de l'administration territoriale de l'Université d'Abomekalavi et le Centre de droit public de l'Université de Lomé, le colloque a réuni pendant 48 heures plusieurs universitaires et experts du monde de la commande publique. On fait le point à travers ce reportage. Universitaires, acteurs du droit administratif, juristes et hommes de droit de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont pendant 48 heures réfléchi à Cotonou sur les nouvelles tendances de la commande publique en Afrique. Cette initiative du Centre de droit administratif et de l'administration territoriale de l'Université d'Abomekalavi au Bénin vise à renforcer les capacités des acteurs du marché public. La commande publique, c'est d'abord des notions qui nous renvoient à l'intérêt général et c'est très important de rassembler des spécialistes de la commande publique pour avoir un regard objectif sur la commande publique, pour montrer que la commande publique est saisie par le droit, mais elle est aussi saisie par la politique. Et donc l'intérêt de l'étude, c'est de voir là où mettre le curseur pour que le dosage soit fait de façon intelligente, que la politique, le dosage politique ne soit pas plus important que le dosage juridique. Vous savez que le droit de la commande publique est un droit en perpétuelle réforme et transformation. C'est pour ça qu'on a choisi le titre de nouvelle tendance de la commande publique. Vous allez remarquer que dans la plupart des pays africains, il y a une réforme qui concerne la commande publique. Comme on peut le constater, le droit de la commande publique est en mutation dans un espace communautaire lui-même en mutation. Cette doule mutation autorise que les universitaires vertueux s'interrogent sur les nouvelles tendances de ce soutien incontournable de développement. Bien entendu, cette transformation n'est pas sans incidence sur la théorie des contrats administratifs. Je n'ai aucun doute sur la qualité scientifique de cet aréopage ici réuni à aborder ces différentes questions au double point de la doctrine et de la jurisprudence administrative. L'objectif de ce colloque, meublé de panel avec des thèmes divers et variés, est d'analyser les véritables apports des dispositions issues des récentes réformes du droit de la commande publique en Afrique. Ce rendez-vous international est censé permettre aux participants d'anticiper et d'améliorer le droit en la matière, particulièrement dans l'espace UOMOA. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.